Quand le pouvoir devient une obsession, la raison s'enfuit par la fenêtre. Aujourd'hui au Cameroun, cette citation prend tout son sens. Imaginez un peu, un président de 90 ans, fatigué, mais toujours accroché à son fauteuil. Pourquoi? Et surtout, pour qui? Est-il encore aux commandes ou simplement un pion sur l'échiquité du pouvoir? Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Cameroun. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question brûlante. Paul Biya est-il vraiment libre de ses choix ou est-il devenu l'otache de son entourage? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de liker la vidéo si vous trouvez le sujet aussi passionnant que nous. Prête à découvrir les dessous du pouvoir au Cameroun? Alors, c'est parti! Paul Biya, si nommé affectueusement le SPIN, est l'un des présidents les plus anciens au pouvoir dans le monde. Mais aujourd'hui, beaucoup se demandent si le SPIN a encore toutes ses griffes. À 96 ans bien sonnés, les images récentes du chef de l'État lors de la commémoration du débat en France ont laissé plus d'un Camerounais perplexe. On a vu un homme visiblement fatigué, à peine capable de tenir sur ses jambes, faisant des efforts pour suivre le rythme des événements. Ces images ont réveillé un vieux débat. Paul Biya est-il toujours capable de diriger le Cameroun? Dans les quartiers, on en parle au marché, dans les taxis, au coin de la rue. Papa Biya doit-il continuer? Se demandent les Camerounais avec ce milan de respect et de frustration. Certains disent que la présidence est devenue une affaire de sommeil et non plus de décisions. On racontait même qu'à Yaoundé, certains ministres prennent des décisions sans même consulter le chef de l'État, car il est fatigué. D'autres pensent que Paul Biya, autrefois stratège redouté, est aujourd'hui dépassé par les événements. Il se demande s'il n'est pas temps pour lui de céder le fauteuil. Dieudonné et Sumba et d'autres analystes politiques ne mâchent pas le mot. Pour eux, Paul Biya est le pilote automatique du Cameroun, un précédent en place mais qui ne pilote plus rien. Selon eux, le pays est dirigé par des conseils et des proches qui profitent de sa situation pour tirer les ficelles. Le vieux père est fatigué, laissez-le se reposer, disent-ils. Mais le président, malgré les signes évidents de fatigue, s'accroche. Pour ces observateurs, c'est la preuve que quelque chose ne tourne pas rond au sommet de l'État. Cette situation qui pousse beaucoup de camerounais à se poser la question, pourquoi Paul Biya reste-t-il au pouvoir alors qu'il semble s'y épuisé? Est-ce par amour du pays ou simplement parce que ceux qui l'entourent ont trop à perdre s'il part? Ce sont là des questions qui continuent de diviser l'opinion publique, alors que le pays, lui, attend des expériments des réponses. Notre cher Paul Biya, l'enfant du Cameroun serait-il devenu une marionnette dans les mains de son entourage? C'est la question que se posent de nombreux camerounais. Joseph Emmanuel Etiba, le porte-parole du MRC Niva Papa Quatre Chemin. Pour lui, Paul Biya est pris en otage, mais pas par n'importe qui. Non, il est doublement otage, d'abord de sa propre sorte de pouvoir et ensuite par ceux qui profitent de sa situation. Imaginez un peu, le président, autrefois connu pour sa pointe de fer, est aujourd'hui serné par un groupe de personnes qui ne veulent surtout pas le voir partir. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont tout à perdre si le violon décide de prendre sa retraite. Ils se sont installés confortablement dans les couloirs du pouvoir et tant que Paul Biya reste en place, ils peuvent continuer à tirer les ficelles en toute tranquillité. Ce petit cercle fermé, souvent surnommé le Serail, est devenu un vrai gouvernement parallèle. Ce sont eux qui font et défont les décisions, pendant que le président, lui, semble de plus en plus absent. Et ce n'est pas tout. Selon Etiba, même dans son propre foyer, Paul Biya ne serait pas libre. Oui, vous avez bien attendu, même chez lui. Il serait sous l'emprise de ceux qui l'entourent, y compris dans sa propre maison. Imaginez un peu la scène, un président de la République, otage dans son propre palais, entouré de conseillers qui chuchotent à son oreille ce qu'il doit dire et faire. C'est à se demander si Paul Biya a encore le pouvoir de choisir ce qu'il veut prendre au petit déjeuner. Dans les quartiers, on n'en parle de tout ça avec un mélange de sarcasme et d'inquiétude. Les Camerounaux se disent « Qui dirige vraiment notre pays? Est-ce encore Paul Biya ou bien ceux qui l'entourent? » Certains vont même jusqu'à dire que le président est devenu un simple spectateur, assistant impuissant aux décisions prises à son nom. D'autres, c'est-à-dire que ces conseillers-là ne sont pas ceux qui tiennent vraiment les rênes du pouvoir pendant que le chef de l'État, lui, est relégué au rôle de figure de pro. C'est cette prise en otage orchestrée par ceux qui ont intérêt à voir Paul Biya rester au pouvoir qui inquiète aujourd'hui, car au final, qui perd le prix de cette situation. Ce sont les Camerounais qui attendent des décisions claires et un leadership fort, mais qui se retrouvent avec un président dont on ne se demande s'il est encore vraiment au commande. Le Cameroun et les États-Unis, des mondes bien différents, mais avec des histoires qui se croisent parfois de manière surprenante. Prenons le cas de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis. Lui aussi, on le dit parfois fatigué. Mais voyons comment ses camarades démocrates ont réagi. Dès qu'ils ont remarqué qu'ils commençaient à montrer des signes de faiblesse qu'ont-ils fait, par respect pour leur pays et leur parti, ils lui ont gentiment demandé de réfléchir à ne pas se présenter aux prochaines élections. Une manière élégante de dire, grand-père, il est temps de passer le relais, repose-toi. Mais ici, au Cameroun, les choses sont bien différentes. On pourrait penser que, face à un président visiblement épuisé, ses proches, ceux du RDPC, prendraient le même chemin que les démocrates américains. Eh bien non, ici, ce n'est pas par amour pour le pays, mais par amour pour leur propre confort que certains s'accrochent à Paul Billard comme à une bouée de sauvetage. Ces messieurs-là, ils ne veulent surtout pas voir Paul Billard prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce que si le président quitte de parler de tout dire, c'est aussi la fin de leurs privilèges, de leurs voitures avec gérofards, de leurs belles villas et de tout ce qui va avec. Cette comparaison avec Joe Biden, c'est un miroir qui nous renvoie une image bien troublante de notre situation. Aux États-Unis, on se soucie de l'intérêt national. Ici, on se préoccupe surtout des intérêts personnels. Là-bas, on pense au bien-être du président et au futur du pays. Ici, on pense surtout à maintenir le statu quo pour préserver les avantages personnels. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que cette situation montre qu'un mi-pris pour les valeurs du RDPC, ce parti qui, sur le papier, défend l'intérêt du peuple camerounais. Les membres du parti devraient être les premiers à dire « Monsieur le président, il est temps de vous reposer. Pensons à l'avenue du Cameroun ». Mais non, c'est le silence radio. Comme si la fatigue de Paul Billard était invisible à leurs yeux. comme si le bien-être du pays passait après leurs propres intérêts. Cette situation montre que, bien qu'au Cameroun, on n'est pas encore prêt à mettre le bien commun au-dessus des intérêts individuels. En fin de compte, cette comparaison avec la saine politique américaine nous rappelle une vérité simple, mais amère. Au Cameroun, on préfère garder un président fatigué au pouvoir plutôt que de risquer de perdre ses privilèges. Et pendant ce temps, le pays attend. Les Camerounais attendent, espérant qu'un jour, on pensera enfin à leur avenir avant de penser à soi-même. Mesdames et messieurs, en conclusion, le Cameroun se trouve à un carrefour décisif de son histoire politique. La question de la cession de Paul Billard n'est plus seulement un débat politique, mais une urgence nationale. La prise en état du président, dénoncée par plusieurs acteurs politiques, révèle des failles profondes dans le système de gouvernance du pays. La communauté camerounaise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, est appelée à réfléchir sur l'avenir de la nation. Que pensez-vous de la situation actuelle au Cameroun? Paul Billard devrait-il se retirer pour le bien du pays? Partagez votre avis dans les commentaires. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses excusées sur les sujets qui façonnent bien sur notre monde.